Salut les amis et bienvenue dans ce Backcast Shot numéro 2 Toujours consacré aux animés peu connus, inconnus, voire oubliés Donc avant toute chose, j'aimerais vous remercier, oui Parce que vraiment ça m'a fait plaisir cet accueil pour le premier épisode Ça montre que vous aimez bien le concept Et moi ça me motive, comme vous pouvez voir On va faire une émission là sur une oeuvre mais alors cultissime Mais vraiment cultissime Qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie D'ailleurs si vous l'avez pas vu, déjà donnez-vous 1000 baffes Allez même 2000 baffes ça suffira pas Si je vous dis oeuvre culte de cyberpunk Qui met en scène des jeunes dont le chef conduit une moto rouge Vous me dites, vous me dites Et oui Megazone 23 exactement Cette oeuvre merveilleuse de 1985 C'est l'année des chefs-d'oeuvre C'est pas pour rien d'ailleurs que je suis né Enfin bref, je vais vous parler de Megazone 23 Donc ça c'est vraiment très très important comme oeuvre Puisque c'est la première OAV qui a un succès retentissant Alors bien sûr il y en a eu d'autres avant Mais qui ont eu des succès plutôt modérés Et là c'est la première vraiment qui va donner l'envie aux japonais De faire des collections de VHS incroyables Et d'animer surtout Donc vraiment très important surtout que Comme c'est un OAV C'était dans les années 80 La possibilité pour ces jeunes auteurs Ces jeunes cinéastes de cette nouvelle génération Dont je vous avais parlé dans le backcast shot précédent Donc vous avez intérêt de suivre C'était la possibilité pour ces cinéastes De viser un public bien précis Et du coup De pouvoir partir à fond dans la violence Dans l'érotisme ou quoi que ce soit Et donc Megazone 23 Ça fait partie pleinement de ces oeuvres Qui sont indispensables Et donc on va passer à l'histoire Yagi Shogo C'est un adolescent qui rentre en possession D'une auto lourdement armée Mais vraiment par hasard Et qu'on nomme Garland A savoir que Garland est recherché Mais très activement par la police C'est en tentant d'ailleurs de leur échapper Que Shogo tombe sur une sorte d'ordinateur géant Caché Qui lui apprend que le monde qui l'entoure Est une réalité virtuelle Une reproduction de Tokyo stationnée en orbite Dans un gigantesque vaisseau en fait Alors on va faire le lien direct avec Macross C'est sûr une ville qui est dans un vaisseau spatial Bon c'est indéniable Mais le vrai lien qu'il y a C'est le réalisateur de Macross Qui est propulsé ici Co-créateur et aussi réalisateur Noboru Ichiguro Et donc lui c'est vraiment quelqu'un De très 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 important Déjà il excelle dans la réalisation De beaucoup d'oeuvres animées De Space Opera Il a fait Yamato Space Battleship Yamato Il a travaillé sur Macross Il a travaillé sur les héros de la galaxie Et donc Megazone 23 Là sur le coup Ciblé sur le marché de la vidéo Il faut dire une chose C'est que cet homme a travaillé Depuis les débuts de Mushi Production en 63 Carrément sur Astro Boy Donc vous imaginez Le mec il a quand même une petite carrière Assez intéressante derrière lui Et d'ailleurs on va lui dire Repose en paix et merci beaucoup Parce qu'il nous a quitté l'année dernière Donc voilà C'était un grand monsieur Qui nous avait dit au revoir Et franchement il avait laissé derrière lui Beaucoup beaucoup d'oeuvres super intéressantes N'hésitez pas Regardez ce qu'il a fait C'est vraiment génial Et bien sûr Il en a profité pour ramener Le chara designer De Macross Mikimoto Haruiko On va pas dire que c'est le meilleur chara designer Qu'on ait vu Mais c'est le mec Il a une patte C'est quand vous la voyez Vous dites voilà c'est lui Et c'est peut-être pour moi Le chara design des années 80 Le plus touchant Le plus mélancolique Il a des traits qui sont Qui sont vraiment romantiques Et vraiment ça fait plaisir Donc c'était celui qui avait fait Le design de Macross Comme vous pouvez voir Les yeux remplis On a l'impression qu'on va tout chialer C'est vraiment merveilleux Je vous conseille vraiment Vraiment de voir Macross Si vous avez pas vu Enfin bref Donc ça c'est vraiment Les trois éléments qui vont rapprocher A Macross Parmi d'autres Mais c'est les trois plus importants Et surtout Dans la co-création Et le mecha design Il y a un petit nouveau Qui va arriver Un petit jeune Qui a travaillé sur une série Où des motos se transforment En mecha justement Exactement comme Megazone 23 C'est Shinji Aramaki Que vous connaissez sûrement Pour avoir réalisé Apple Seed Et Apple Seed 2 Et bientôt Albator En 3D Et il s'avère que Shinji Aramaki Comme il a travaillé sur Mos Pida Avant Qui est la troisième série De Robotech Pour ceux qui ont vu La version américaine De Macross Et du coup Il est propulsé ici Co-créateur Mécadesigner Et il fait vraiment Un travail Dantesque C'est merveilleux L'imagination Qu'il peut y avoir Dans ce film En termes de véhicules D'armement C'est absolument Dingue Alors quand on associe Tous ces noms En question On se dit Mais en fait C'est une oeuvre Complètement geek C'est otaku à fond C'est un hommage pur A tout ce qui s'est fait avant Avec au Gundam Etc Et oui C'est exactement ça Et c'est ça qui fait plaisir Parce que c'est aussi fait Avec sérieux Ça ne met pas dans l'ombre Toutes les autres séries Ça les cite Carrément Et ça fait avancer les choses Ça fait évoluer Et d'ailleurs C'est des scénarios Qui sont complexes Comme dans Megazone 23 Qui vont inspirer D'autres metteurs en scène Notamment les frères Vachowski Et faire Matrix par la suite Alors eux Ce n'est même pas Qu'ils se sont inspirés Ils ont pris Ils ont sucé Ils ont sucé Megazone 23 Mais c'est complètement revendiqué Et franchement Ça a permis de faire Un très bon film Donc Megazone 23 C'est extrêmement bien animé C'est beau Pour un DTV Surtout de l'époque Vous vous dites Waouh En plus d'avoir Un beau kara design Un beau méca design Il y a une animation Qui est très très fluide Une histoire Qui est à twist Mais une histoire Vraiment intelligente Bien foutue Des personnages Vous êtes à fond avec eux Ça fait plaisir Foncez sur Megazone 23 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si l'OAV a vraiment Vraiment cartonné Il faut dire que La fin Qui proposait Une scène d'action titanesque Elle avait un petit peu déçue Parce que ça finissait Pas vraiment l'histoire Et du coup En 87 Ils ont fait Megazone 23 Pas forcément Avec la même équipe Du moins pas Le même Mecha designer Cara designer Là cette fois C'est Yasuo Mi Unetsu Qui prend le relais Et il va proposer Quelque chose de beaucoup plus adulte Donc qui sait ce bonhomme Vous avez peut-être vu Certaines de ses oeuvres Il avait travaillé Pour Robo Carnival Il avait fait un court métrage Il avait réalisé Les Mezzo Forte Que vous connaissez sûrement Il a même fait Un polar Sous fond de hentai Bien salace Qui s'appelle Dominant Nakite Pourquoi j'ai ça d'ailleurs C'est un ami Qui me l'a prêté D'ailleurs Les OAV de Mezzo Forte Il y avait des versions Non censurées Où il y avait Dans chaque OAV Une scène porno Comme ça Totalement gratuite Genre en rêve Comme ça Enfin c'est On comprend pas trop le gars C'est un petit vislard Mais voilà Il a une pâte artistique Qui est absolument géniale Je vais dire Beaucoup de noms Vous allez être perdus A la fin Megazone 23 2 Continue Et fini l'histoire Là cette fois On est plus tard Dans une sorte de rébellion C'est vraiment génial Parce qu'ils vont créer Une sorte de résistance Face à l'esprit totalitaire Qui est le cyberpunk En soi généralement Et voilà Donc il va y avoir Une petite guérilla Un peu façon Venus Wars Ensuite ils se sont sûrement Dits que bon C'est bien de faire De l'argent une fois Deux fois Mais il faut faire Forcément une troisième fois Et peut-être mettre Une quatrième fois Puisque on va faire Megazone 23 3 Troisième partie En deux parties Voilà Vous suivez C'est bon vous êtes habitué Vous avez vu Harry Potter Et tout le tremblement C'est une oeuvre vraiment Totalement commerciale Mais extrêmement commerciale Il y a la même équipe Qui revient Shinji Aramaki Et de la partie Cette fois même A la réalisation Mais le problème C'est qu'on sent Qu'ils ont moins d'argent Qu'on sent Qu'on sent que c'est juste On épuise le filon A fond quoi Et du coup Ça donne Des animations Complètement Catastrophiques Regardez ça Vous avez vu Non mais il y avait Trois images À la seconde C'est terrible La troisième partie Reste sympa Il y a des liens Qui se créent Avec l'oeuvre Sans forcément Faire une redite Et c'est cool Ça reste cool Un petit peu long Mais voilà Si on aime l'univers De tous les cas On adhérera forcément Et en plus On verra d'autant plus Le lien entre Matrix Et Megazone Parce que là Cette fois Il y a des connexions neuronales Avec les mechas Enfin c'est C'est pas croyable en fait C'est vraiment perturbant d'ailleurs Bon alors j'espère que Ça vous a plu Megazone 23 Absolument indispensable Allez-y Alors où J'en sais rien Je m'en fous C'est pas sorti en France Donc débrouillez-vous Mais regardez-le C'est important Voilà Donc sous ce poustillon Que je viens de lâcher Peut-être que vous avez pas vu Mais il était mémorable Je vous fais des gros gros bisous Je vous dis À la prochaine Pour un backcast Et Bonnes vacances Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz